Musique Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 29 octobre 2016, je vais vous présenter une distribution Linux qui m'avait été demandé il y a quelques semaines de tester, mais j'attendais que la version 2 paraisse, et elle est parue aujourd'hui. C'est la PrimTux. Donc PrimTux, c'est quoi ? C'est une distribution Linux assez atypique, déjà elle est française, elle est basée sur Debian G6, donc on a un support de 5 ans. C'est une distribution éducative, complète et personnalisable, elle est vraiment orientée éducation. Elle fonctionne en live CD, donc là je vais vous montrer tout ça en live, donc sans install, à partir du CD ou de la clé USB, mais on peut l'installer aussi sur le disque dur. Quand c'est installé sur le disque dur, on a une consommation inférieure à 200 mégas au démarrage, c'est du 32 bits, donc c'est vraiment très très léger. On a un lanceur d'application assez intuitif intégré, c'est le AndyMenu, je vais vous montrer ça. On a plusieurs AndyMenu, je vais vous montrer. La Logitech de base, elle est très fournie, et vraiment fournie d'un point de vue éducatif, mais bon, bien évidemment, on a Synaptic, qui est inclus dans la distribution, puisqu'on est basé sur Debian, et on peut enrichir la Logitech comme bon nous semble. Et on a 4 environnements, donc pas 4 environnements de bureau, mais 4 sessions, qui sont à un usage vraiment défini. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous lancer la distribution, et puis on va regarder ensemble ces 4 sessions, un petit peu sa configuration, et ce qu'elle a dans le ventre. Je vais passer en plein écran, voilà. Donc ici, on peut tester sur un ordi moderne, un ordi dinosaure, donc un vieux PC, ou on peut l'installer. Si on l'installe, c'est l'installateur Debian, tout ce qu'il y a de plus classique, qui se met en route, et on peut installer la distribution sur l'ordi. Donc les 4 sessions, il y a 4 utilisateurs qui sont créés par défaut, qui ont leur environnement adapté. Chacun possède sa configuration de AndyMenu. On a la session mini, ici. Donc la session mini, c'est une session qui est orientée pour des enfants de 3 à 5 ans. On a la session super, qui est orientée pour des enfants de 6 à 7 ans. On a la session maxi, qui correspond au cycle 3, comme ils définissent, donc pour les enfants de 8 à 10 ans. Et ici, on a la session administrateur. La documentation est vraiment bien foutue sur le site primetux.fr. wiki.primetux.fr Donc l'administrateur, son mot de passe, c'est tuxprof. Voilà. Donc là, je rentre dans la session administrateur. On a un assistant, ici, qui nous propose de changer le mot de passe, le mot de passe de l'administrateur, de configurer son clavier, de rétablir les associations de fichiers, si on a fait une petite boulette. On a les raccourcis vers le support. Ici, la Logitech, pour pouvoir compléter l'installation. Enfin, en tout cas, on nous dit ce qu'il y a de beau, ce qui est inclus. Voilà. Et on a la possibilité d'installer des logiciels non libres, si jamais on a vraiment un matériel bien précis, donc on en a envie. Donc, par rapport à la version 1, il y a des nouveautés, qui sont listées sur le site primetux.fr. Donc, je ne vais pas trop les citer. Voilà. Mais c'est une refonte du thème graphique, et pas mal d'améliorations et d'incorporation du handi-menu. Donc, ici, voilà, on a le gestionnaire de fichiers, qui est PCmanFM. 1, 2, 3, nous irons au bois. Ici, on a notre ami, comment il s'appelle déjà, lui ? Synapse, voilà. Donc, c'est un petit lanceur rapide pour trouver des applications qui sont installées sur le site primetal. qui sont installées sur le système. Voilà, on peut exécuter Synaptic. On met son mot de passe administrateur, et puis on peut, là, compléter la Logitech, sans souci, avec le traditionnel Synaptic. Ici, on a les préférences de chacun des élèves. Donc, là, on peut voir les différents Firefox qui sont configurés pour chacune des sessions Mini, Super et Maxi. On peut configurer le Firefox aux petits oignons pour ces différentes sessions. On peut configurer le filtrage Internet avec le contrôle parental. On peut mettre un proxy. Voilà, on peut verrouiller les bureaux, déverrouiller, on peut faire tout ça. Et ici, voilà, on peut configurer le HandiMenu pour la session Mini, le HandiMenu pour la session Super, je ne vais pas mettre, et pour Maxi. Donc, ici, on voit qu'on a vraiment trois environnements d'utilisation vraiment différents, qu'on peut totalement personnaliser. Donc, là, au niveau des paramètres, vu qu'on est administrateur, on peut tout administrer, Bluetooth, paquet, logiciel, menu, date et heure, voilà. On peut vraiment tout paramétrer. On a les préférences des élèves. Dans les accessoires, on a les outils classiques, ça, il n'y a pas de problème. Dans autre, on a Simon Key, qui est le navigateur web par défaut de la session administrateur, pourquoi pas. Bureau, donc ici, dans les outils bureautiques, on a LibreOffice. Donc, ce qui est intéressant avec LibreOffice, c'est qu'on va avoir des préférences pour les trois profils. Donc là, on est basé sur Debian, donc on a un vieux LibreOffice, ça, c'est le LibreOffice 4.3 de Debian Jesse. Ici, on a les différents niveaux, qui correspondent à Mini Super Maxi. Et donc, ça va rajouter des boîtes aux outils pour faire des dessins, pour colorier, donc voilà, pour apprendre la bureautique. Donc, c'est vraiment très pédagogique, ce truc-là. Dans Développement, on a deux, trois petits outils. Éducation, donc éducation, c'est quand même le prince, enfin, c'est l'objectif de PrimTux. Donc là, on a tous les logiciels que je ne connais pas forcément, qui sont en rapport avec l'éducation. Et on a la possibilité, ici, à nouveau, de configurer les AndyMenu pour les sessions Mini, Maxi et Super. Donc, on a des logiciels, voilà. Puis, on peut se déplacer, voilà. Donc, c'est vraiment des logiciels qui sont axés pour les jeunes bambins et apprendre à utiliser l'informatique, s'amuser. Et c'est vraiment sympa comme concept de distribution. En plus, c'est français, donc la documentation en français, elle est vraiment très complète. Donc, ça, c'est sympa. Au niveau de la partie infographie, donc, on a ces petits logiciels-là. Donc, on a Gimp. On va retrouver Inkscape aussi, je pense. Non, c'est Pinta, Pinta. C'est dommage, on a la description du logiciel, mais pas son nom. Donc, du coup, on ne sait pas lequel est lequel. Là, j'avais vu Gimp. Voilà. J'avais vu Gimp par rapport à l'icône, mais là, j'avais un doute. On a Mirage. Je ne sais pas ce que c'est, Mirage. Voilà, c'est l'affichage d'images. En navigation Internet, on a Firefox. On a Dilo. Pourquoi pas ? On a FileZilla. On a quelques jeux. Voilà. Pour s'amuser. On a la partie multimédia. Donc, on a Audacity. On a VLC. Voilà. VLC en version 2.2.4. Et puis, dans le multimédia, on a aussi un convertisseur vidéo. WinFF. Celui-là, il fera plaisir à Actualia 66 qui l'utilise. Il en parle tout le temps. Et puis, dans la partie système, on a tout ça. Donc, on a des petits outils pour personnaliser la distribution. Notamment, les gestionnaires de paquets, gestionnaires du disque. Bon, bref. Des petits outils qui peuvent être utiles ou pas. Dans les jeux, là, j'ai juste vu qu'on avait un arrêt de calcul mental, visiblement. Play. Ah ouais, c'est pas mal. Donc là, 1 x 3. Il faut qu'on écrive 3 dans le truc, là. Ah ouais, non. On écrit juste là. Ouais, d'accord. Ok. On a un petit jeu de calcul mental assez sympa. Et puis, j'ai vu qu'on avait un jeu de volet. Alors, est-ce que c'est mon ami ? Ouais, c'est Blobby-Volet. Je kiffe ce jeu. Si vous connaissez pas ce jeu, il est génial. On peut jouer en ligne. Donc là, il faut avoir exactement la même version que ceux qui jouent en ligne. Donc là, il n'y a pas grand monde. Je vous montre le truc. C'est génial. Moi, je m'amuse quand un petit fou avec Blobby-Volet. Je vais mettre l'ordi là à côté. Alors, peut-être pas en strong quand même. Ouais. Et c'est génial. Franchement, vous voyez, vous avez votre petite espèce de flan, là. Et puis, vous jouez au volet avec un flan. C'est génial. Voilà. J'adore ce jeu. Donc, moi, je suis le rouge. Hop, voilà. Donc là, on peut jouer avec l'ordi. Soit on peut jouer avec les touches ZQSD pour un autre joueur. Ou sur le réseau local. Donc, si on a plusieurs ordis sur PrimTux. Et bien, on peut jouer en réseau avec ce jeu. C'est énorme. Voilà. Donc, c'est en 14 points. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué. Là, ça se voit quand même un peu. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc, c'est génial ce jeu. Voilà. On a le droit à trois touches. Enfin, bref, c'est un jeu de volet. Assez sympa. Voilà. Je vais juste le couper. Je n'ai pas là pour vous montrer pour jouer au volet. Donc là, je vais déconnecter. Hop, fermer la session. Je vais vous montrer les trois sessions. Donc, mini, super et maxi. Donc, elles n'ont pas de mot de passe. Parce que, bien sûr, c'est pour que les enfants puissent s'y connecter. Donc ici, la session mini pour les 3-5 ans. Donc, on a écrire. On a le profil bureautique. Et là, on voit que directement, on a ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les différents profils. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est la partie libre-office. On a les jeux qui sont sélectionnés en fonction des âges. Donc, à tous les nombres. Voilà. Le matou, matou. Donc, tous ces petits logiciels-là. Voilà. Ils sont disponibles. Donc, là, il faut retrouver cette image-là. Voilà. Bravo. Donc, voilà. Il y a des petits jeux assez ludiques, assez sympas. Donc, ceux-là, ils sont prévus pour les mini. Donc, les 3-5 ans. Et on retrouve là sur le côté le handy menu. Le gestionnaire de fichiers. Et la partie pour quitter. Donc, le bureau, il est vraiment simplifié. Pour ces différents utilisateurs. Donc, pour super, je rappelle, c'est pour les 6-7 ans. Donc, là, on a déjà l'accès à Internet. À écrire, toujours. On a la partie français. Du calcul. Calcul mental. Freemath. Voilà. Donc, on a ces petits trucs. Et là, on a quand même les jeux. Donc, Monsieur Patate. Tuxpaint. Voilà. Il va s'amuser à faire des dessins. Ah, vous voyez, comme je dessine bien. Alors, là, par contre. Hop. Donc, oui. J'ai fini. Non, on ne s'en regarde pas. Donc, vous voyez, les logiciels sont vraiment très bien foutus. Les fonds d'écran sont rigolos aussi. Et donc, la session maxi. Donc, pour les 8-10 ans. Donc, on a toujours accès à Internet. Le libre-office. Donc, là, on peut même faire des tableaux, cette fois-ci. Voilà. On peut écrire toujours. Donc, là, vu qu'on sait écrire, on a appris à écrire. On n'a plus les barres d'outils qu'on avait tout à l'heure dans la session mini. Mais ici, on a les petites barres. Voilà. Donc, là, on peut écrire des trucs, je pense. Là, vous n'allez pas entendre parce que j'ai le casque, mais. On a une synthèse vocale. Alors, attendez. Il faut que je fasse ça, par contre, pour vous montrer le truc. Alors, par contre, à juste mettre en pause, ça. Voilà. Je débranche ça. Hop, je monte le son. Voilà. Et donc, là, si je mets la sélection, je fais jouer. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parce que le son est vraiment faible, mais. Voilà. On peut écrire une phrase et on peut l'entendre se lire via une synthèse vocale qui n'est pas mal du tout. Alors, par contre, hop, voilà. Voilà. Je vais rebaisser le son. Et puis, j'aime bien faire en musique mes vidéos. Tchac, tchac. Voilà, je reviens là-dedans. Donc, voilà. Ça, c'est la session super ou... Enfin, maxi. Donc, pour les 3-10 ans. Euh, 8-10 ans. Oula. Et donc, on a quand même plus d'outils. Et des outils qui sont un peu plus compliqués. Puisque l'âge augmente. Voilà. On a la géométrie. Et puis, bien sûr, on peut jouer toujours autant avec notre fameux blobby-volet. Voilà. Bon, non, je ne vous la refais pas quand même. Mais voilà. Donc, je voulais vous présenter quand même cette PrimTux. qui est une distribution vraiment, pour moi, utile. Ce n'est pas un xième fork de Debian. Puisque celui-là, cette PrimTux, elle est vraiment orientée éducation. Elle a un but bien précis. Et franchement, je pense qu'elle aurait sa place dans une salle informatique d'une école. parce que c'est vraiment très bien fait. Et même si on n'est pas expert. Donc là, je vais arrêter la distribution. Mais même si on n'est pas expert informaticien ou autre. Hop, voilà. Je vous mets le truc que j'avais à côté. Vous voyez, on a le site PrimTux.fr. où tout est écrit, tout est dit, le pourquoi du comment. Vous voyez là, ici, sur le côté, on a vraiment tout qui est bien fait. Tout est écrit en français. Présentation, voilà. Alors oui, là, il faut, on a du contenu. On a du contenu, mais vraiment, tout est expliqué. Et en français, enfin bref, c'est la classe. Bref, c'est une distribution avec une certaine orientation. Mais franchement, je pense qu'elle a son utilité. Et on peut découvrir l'informatique de manière libre. Voilà, c'est ça ma conclusion. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !